Qu'est-ce que les privatisations n'impliquent pas d'intérêt privé ? Dans beaucoup de cas, les privatisations n'impliquent pas d'intérêt privé. Ça peut être quelquefois des méthodes utilisées par des acteurs publics pour modifier la façon de fonctionner du système éducatif. Si on veut aller un peu plus loin, on peut dire que les intérêts privés, si on considère ça de façon très large, c'est aussi les intérêts des parents et des familles. Et les intérêts des familles exercent souvent une pression très très forte sur les systèmes éducatifs, justement dans le sens d'une privatisation ou d'une individualisation de l'enseignement. Théoriquement, il est possible d'envisager une compatibilité entre la promotion des intérêts privés et des processus d'éducation. On peut très bien imaginer les pouvoirs publics qui régulent ce domaine d'activité, par exemple en fixant les modalités de recrutement des élèves, en déterminant précisément les contenus d'enseignement ou les processus de certification. Dans les faits, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, notamment quand cette privatisation passe par une logique de développement du marché, puisqu'une fois que le marché s'autonomise, il est très très difficile d'imposer des contraintes aux acteurs. Et là, les risques sont grands de cette autonomisation des acteurs privés et des logiques privatisées. On peut imaginer, par exemple, le développement d'une vision assez instrumentale de l'éducation, selon laquelle il faudrait que ne soient enseignés que des éléments qui correspondent à la satisfaction d'intérêts privés très précis. On peut imaginer également des difficultés à créer une forte cohésion sociale entre tous les acteurs. La façon dont s'opère la privatisation dans certaines circonstances, quelquefois elle est très brutale et après on est obligé d'y revenir très très longuement, comme dans le cas du Chili, quelquefois la privatisation se fait au contraire de façon très très lente, par des petites touches successives. Et quand on s'en aperçoit, quand on s'aperçoit des dérives que la privatisation entraîne, il est souvent difficile de revenir en arrière. Il y a une image qui est utilisée par un des auteurs qui dit que quand le génie de la privatisation est sorti de la bouteille, c'est très difficile de le faire rentrer dedans. Il y a beaucoup d'intérêt à étudier les logiques de privatisation dans un grand nombre de pays. Tout d'abord, on prend conscience de l'ampleur et de la diversité du phénomène, y compris quand on se pense parfois spécialiste de ce sujet. On découvre avec surprise que finalement, les formes de privatisation à l'œuvre sont beaucoup plus nombreuses et diversifiées qu'on ne l'imagine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la prise de conscience de la diversité des stratégies déployées par les acteurs privés pour faire prévaloir leurs intérêts dans les processus de mise en œuvre, de fabrication des politiques d'éducation, par exemple. Le troisième intérêt majeur que j'ai eu à coordonner ce numéro avec Thierry Chevalier, c'était de prendre conscience aussi de l'ampleur des dérives associées au développement des logiques de privatisation dans un grand nombre de pays. Les cas extrêmes de situations où on a des acteurs qui prennent possession des systèmes d'enseignement et développent des logiques privées prononcées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada